Le poisson grenouille ou poisson crapaud vit généralement sur les fonds marins autour des récifs de coraux ou de la roche jusqu'à une centaine de mètres de profondeur. A la place des nageoires dorsales typiques, la première épine de la nageoire dorsale est surmontée d'un leurre. Le poisson crapaud agite ce leurre de haut en bas afin d'attirer ses proies. La dimension de sa bouche ouverte donne une idée de la taille des proies qu'il est capable d'engloutir. Une fois sa pêche terminée, il replie ce leurre sur sa tête. En cas de perte, ce leurre peut être régénéré. On le voit maintenant rétracté dans un renfoncement afin de le protéger. De petite taille, environ 15 cm, le poisson crapaud des caraïbes se déplace plus qu'il ne nage. Pour avancer, il se déhanche sur ses nageoires ventrales et pectorales semblables à des petites pattes. En eau libre, il peut nager propulsé par sa nageoire caudale. Son corps est sans écailles, souvent couvert de bosses. L'aspect inhabituel du poisson-grenouille est conçu pour le cacher contre les prédateurs et parfois pour imiter un repas potentiel de sa proie. En éthologie, l'étude du comportement animal, c'est ce qu'on appelle un mimétisme agressif. Sa forme inhabituelle, ses couleurs et les textures de sa peau servent de déguisement au poisson crapaud. Sous-titrage ST' 501 1 1